La présidente du tribunal lance cette étrange mise au point à M. B, marocain d'une quarantaine d'années. Il a été arrêté avant-hier lors d'un contrôle d'identité aléatoire. C'est un travailleur sans papier. La juge lui avait demandé pourquoi il voulait rester en France. Il avait répondu... J'ai travaillé et je n'ai pas encore été payé. Je veux obtenir mon salaire avant de partir. Mais je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un voyou, je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas la fée Clochette, je ne suis pas la fée Clochette. Non, 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 je ne suis pas la fée Clochette. Réplique la juge. L'interprète en arabe semble hésiter sur la traduction. La juge poursuit. Vous êtes en séjour irrégulier. Vous n'avez pas le droit d'être en France. Votre façon de penser ressemble à tous ceux qui sont présentés ici. C'est tellement banalisé de travailler sans papier que vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous reproche. Mais le centre de rétention n'est pas une prison. Vous avez le droit de recevoir des visites, de voir un médecin. Ces mises au point de la juge sont-elles utiles à M. P ? Faut-il lui rappeler qu'il ne vit pas un conte de fées ? En tout cas, pour lui, prison ou rétention, c'est la même chose. Une privation de liberté, un enfermement injuste. Juste.